Générique Chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'Intelligent TV, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 13 juillet 2021. La une des journaux du jour est dominée par la rencontre entre le président Gbagbo et le président Bédier et aussi par la déclaration d'Adama Biktogo face aux propos tenus par le président Laurent Gbagbo lors de cette rencontre. De ce fait, démarrant avec le nouveau réveil qui met en avant les non-dits de Daoukro. Le journal parle de l'état des lieux faits par le président Gbagbo, de la proposition de solution par le président Bédier. Il annonce comment Bédier et Gbagbo imposent la réconciliation au président Ouattara. Dans le journal Aujourd'hui, nous avons à la une Gbagbo-Bédier Ouattara, la guerre dans l'ombre. Soir info affiche quant à lui qu'après la rencontre Bédier et Gbagbo à Daoukro, le RHDP se réunit en urgence et rentre dans une colère noire avec un déchaînement total contre le fondateur du FPI. Les propos de Gbagbo qui font mal affirment le confrère. L'essor ivoirien nous montre à sa une que Adama Biktogo a craché du feu, selon lui, à la conférence de presse qui s'est tenue hier à la rue Le Pic. Le directeur exécutif du RHDP Adama Biktogo dit selon lui les propos du confrère que l'ex-président Gbagbo est traumatisé par la réalisation du président Alassane Ouattara, qu'il n'y aurait pas de dialogue et que pendant dix ans, le président Ouattara n'a commis aucun crime. Fraternité Matin nous parle aussi de ce qu'a dit Adama Biktogo en ce qui concerne les déclarations du président Gbagbo à Daoukro. Il dit selon le confrère que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue national. Également avec l'intelligence d'Abidjan, nous verrons la déclaration du directeur exécutif du RHDP Adama Biktogo après la rencontre des deux ex-présidents Gbagbo et Bédier en ces termes. Gbagbo et Bédier sont deux hommes du passé et dépassés dans une alliance de dupes. Biktogo ajoute selon le journal que la magnanimité du président Alassane Ouattara ne doit pas pour l'opposition être perçue comme une faiblesse. Le sursaut nous dit à sa une qu'un universitaire dévoile le loup fardeau qui attend Laurent Gbagbo et nous parle du talon d'Achille de l'ex-président selon lui. Le confrère nous parle aussi des quatre gros chantiers que feu Ahmed Bakayoko a laissé à Kandia Kamara. Le site internet Kouassi confirme à sa une que Kandia Kamara remplace officiellement feu Ahmed Bakayoko à la tête de la mairie d'Abobo et devient ainsi la première femme maire de cette commune. Le même site internet nous fait état des lieux avec une incursion terroriste qui fait au moins sept morts au Burkina Faso. Faisons un tour au Bénin avec le site internet Afrique sur 7. Le site part de la déclaration de Patrice Talon, président actuel du Bénin, qui rassure qu'il ne fera pas de troisième mandat. Ainsi pour enfin la revue de presse du jour, merci de rester fidèle à l'intelligent TV, la web TV du moment. A demain !